Et là, je joue aux pièces détachées. Et tu sais ce qu'il me dit, le mec du réassort ? Non. Rupture de stock, désolé. Et moi, j'ai dit, mais attendez, comment je fais ? Moi, j'ai le client qui m'appelle 10 fois par jour. Ah tiens. Et là, il me dit, bah, fallait envoyer le borderois avant 16h30. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? J'en pense que je m'emmerdais moins quand tu me racontais tes histoires de cul. Mais vas-y, continue. Et alors, il dit quoi, le mec ? Filsé, t'as un loup de nez, un truc énorme. Ouais. Faut que disons la vache, ouais. Ah, disons, heureusement que tu me l'as dit. Eh, t'as pas l'air con quand tu t'en aperçois pas, hein ? Tu vois, c'est ça que j'aime bien entre nous. C'est que quand y'a quelque chose qui va pas, on se le dit tout net, en face. Pas comme les autres enculés du 6e, là. Ah, t'es pas au courant ? Ah, non. Ah, je t'ai pas dit. On m'a collé un consultant de Paris dans les pattes, soi-disant pour me donner un coup de main sur le dossier portugais, là. Cash ballot, là. Ah, les fumiers, là. Tout part derrière, rien part devant, hein. Attends, franchement, tu patines sur ce dossier, ou quoi ? Je patine, je patine, tu ricanes, ou quoi ? J'ai pris bien un petit peu de retard, tu sais ce que c'est ? Entre la prospection, je suis client, bon, bah, j'ai ralenti un peu sur l'international. J'ai pas de quoi en faire un plat. On a collé un consultant de Paris dans les pattes. Ouais, elle a changé la boîte, hein. C'est fini, là, petite ambiance du début. Tiens, salut, Jean-Claude, t'as un loup de nez, t'as un bout de salade dans les dents, t'as marché dans la merde, tu vois, quand on se disait tout. Bah, c'est fini, ça. Oublié. Bah, tu vois comment j'ai balancé à mon pot de départ, tu vois. Non, t'emballes pas, Jean-Claude, attends, t'es pas parti. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais attends, sincèrement, tu trouves que je bosse mal, hein ? Sincèrement ? On trouve que tu te relâches en ce moment, Jean-Claude. Ah ouais ? Ouais. Écoute, rien que la semaine dernière, là, deux fois, t'es arrivé, fin de déjeuner, 17h. C'est peut-être un peu tard, non ? Bah, c'est pour le bien de la boîte. Bah, ouais, je sais pas, mais enfin... Bah, ouais, bah si, moi... Bah, oui, t'es arrivé avec la gersure noire sur les lèvres, les deux steaks aux commissures. Tu sais, franchement bourré, surtout quand tu t'approches du patron et tu fais « T'es mon copain ! » Comme ça, ça du nez, il y a eu un mal-être. Ouais, ouais, mais c'était le deuxième déjeuner avec le client, il voulait toujours pas signer. J'ai arraché la signature sur un coin de nappe. 10 000 piastres, j'ai vendu. Ils devraient être contents, le patron, non ? Et à part ça, alors, hein ? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher d'autre ? Rien ? Ton look. Tes vestes de présentateur météo, tes cravates assorties... Tu vois, la coiffe elle va. Tu dois être le dernier type en France à un mètre, ça en pèse tous les bureaux. Tu sais ce qu'on dit de toi ? Que t'es mort avec le twist. Salut, Jean-Guy. Salut, vous vous fêtez déjà l'excellente nouvelle ? Ben, parlons-en de l'excellente nouvelle. Parlons-en de ce gros con de Paris qui m'avait collé dans les pattes. Vous avez bu ? Jean-Guy, il est 10 heures du matin, je vous en prie. Le gros con, comme vous dites, a travaillé très longtemps en Portugal et maîtrise parfaitement les rouages d'un tel dossier. Et si l'affaire se conclue, vous aurez droit à une prime de 50 kF. 5 patates ? Oui ? Ah, mais alors là... Il n'y a plus le gros con, moi, il n'y a plus que le professionnel. Et j'en suis un autre, Jean-Guy. On va faire du bon boulot. Ça me rassure, j'y sais. L'espace d'un instant, j'ai failli vous dessaisir du dossier. Non, 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 non. Pensez-vous. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Mort avec le twist, hein. Je suis ton ami, Jean-Claude, je suis obligé de tout te dire, tu m'as demandé. Je te réponds, moi. Toi, pas le monopole de l'amitié, là. Ringard. Fasciné qu'elle était la cliente. Elle me lâchait pour guérir pendant tout le déjeuner. Je m'en doute, oui. Dites-moi, il y a une drôle d'odeur par ici. Oui, je crois que JC nous a ramené une petite surprise d'odeur. Je n'ai pas voulu te le dire, mais... C'est pas la Cueve-le-va ? Non. Oh, dis-donc, c'est pas la Cueve-le-va, hein. Ça fait plaisir qu'on se reparle, en tout cas. Une petite histoire entre nous. Un café, bah, tenez, je vous laisse, Jean-Guy. Ça me fait plaisir. La même chose ? Ouais, j'ai envie. Vas-y, suivant. Cappuccino. Cappuccino. Facile. C'est le même dos. Potage-tomate. Potage-tomate. B33. Attention, un dur. Oui. Tisane aux fruits rouges. Tisane aux fruits rouges. A37. Alors ? 4 sur 10. À la NASA, tu restais sur le parking. On la refait. Toi, t'as allé gecerné, t'as fait la bon boulin. Oh, bah, c'est sympa. Dis tout de suite que je suis affreuse. Non, c'est pas ce que je voulais dire, non. De toute façon, après, j'ai pas mis 10 heures de sommeil. Tu sais bien, y a plus personne. Tu vois que t'es un petit copain, alors. J'aimerais bien. Mais c'est beaucoup plus bête que ça. Et hier, je suis restée scotché devant un documentaire animalier. C'est par un zoologue allemand. Un quoi ? Un zoologue. Tu sais, un spécialiste des animaux, là. C'est lui qui s'occupe de savoir leurs instincts, comment ils font et tout ça, quoi. C'est dingue d'apprendre plein de trucs. Et ça passe tous les soirs sur la chaîne câblée, là. Et c'est vachement mieux pour les enfants que les dessins animés japonais, là. Ah, bah, ça, de toute façon, les dessins animés japonais, c'est trop violent. Et puis, il faut pas croire, y a du sexe, là-dedans. Ah, bah, c'est un appel, hein. Toutes les gamines qui cavalent, là, en minijupe, avec leurs cheveux bleus, les soquettes blanches. C'est à quel âge, ça, hein ? 16, 17 ans ? Ah. Hier soir, c'était sur les pandas. Ah, ouais ? Oui, parce qu'ils sont en voie de disparition, parce qu'ils mangent beaucoup de bambous et ils sont en carence. Donc, du coup, leur appétit sexuel chute. Bah, j'ai pas envie de prendre un, moi, dans une autre vie, hein. Et c'est le docteur Wes Muller qui s'occupe de les aider. Ah, ouais ? Oui, et il est charmant, le docteur Grosse Wes Muller. Et j'ai... J'ai beaucoup de boulot, d'ailleurs. Il faut que j'y aille. Ah, ça plaît aux filles, ça, les animaux. Moi aussi, je dois pas être zoophile. Oh, la barre que j'aurais, mon pote. Putain. Moi aussi, vous êtes fatigué, hein ? Bah, comme tout le monde en ce moment, hein. À cause du docteur Grosse Muller, c'est ça ? Hein ? Ouais. Pardon ? Ouais, le zoophile allemand, là, sur la nouvelle chaîne du câble. C'est bien, hein ? Un zoophile ? Je ferais qu'on trouvait ça que sur Internet, mais c'est dingue. Ah, ouais, ouais, c'est dingue. Mais moi, je regarde plus que ça avec les gosses, hein. Parce que là, au moins, c'est la nature, quoi. La nature ? Ouais, ouais. Ah non, on n'a pas la même conception du tout de ce qu'est la nature, Jean-Claude. Mais si, c'est formidable. Hier, ils aidaient les pandas qui avaient perdu leur... leur appétit sexuel. Eh ben, faut leur redonner envie, alors. Ils leur faisaient des choses avec des bambous. C'est vachement bien. Mais c'est répugnant ! Carole, tout le monde a besoin d'amour, même les animaux. D'amour ! D'amour ! Vous appelez ça de l'amour, vous ! Je suis super surpris, là, Carole, moi qui vous croyais une nardeuse défendante de la nature. Il est pas mal, ce tout-bib, physiquement. Je me demande s'il devrait pas me laisser pousser un petit collier de barbe, moi. C'est pas une raison ! Mais Carole, de toute façon, les animaux ont des instincts. Ils repoussent les gens qui leur veulent du mal. Alors c'est le même principe avec les enfants, en tant qu'on y est là ! Hé, hé ! Sauf que là, c'est des animaux, c'est pareil ! Bon, écoutez, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je vous laisse avec votre ami Hervé. Bah, Carole, qu'est-ce qu'il y a, enfin ? Quoi, l'ami Hervé ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Tu fais une erreur tactique. Ah, c'est chier. Ah oui, d'accord. Je vois. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as entendu parler de cette émission, la présentée par un Allemand, là, sur les animaux ? Ah bah bien sûr, docteur Grosse Weissmüller ! Voilà ! Ah bah attends, c'est formidable ça, mais pourquoi tu lui as parlé d'animaux ? Qu'est-ce que t'en as de foutre ? Bah rien ! Ah bah ouais ! Ah non, mais moi je voulais, je voulais la tirer vers le créneau animalier, Carole, je pensais que ça pouvait la séduire, entendre rien, tu vois ! C'est pas idiot ! Tu parles ! Et Jeanne, on en est dingue ! Bah... Je comprends pas. Comme quoi ça marche pas à tous les coups, zoophilin, c'est ça qui est con. Ah là là, qu'est-ce qu'il est excitant, ce docteur Weissmüller ! Bah vous aussi, vous regardez ça ? Bah oui, il y a pas de mal à se faire du bien, parce qu'en ce moment, il y a pas de mal dans mon lit. Mais vous me répugniez dans cette boîte ! Vous me répugniez tous ! Ça prend le potage, là ! Hein ? Quoi ? T'as pris quoi ? Bah t'es aux fruits ? Bah pour de toute façon, la vieille soupe, c'est bizarre. Oh, Jean-Claude ! J'ai trouvé... Alors, dis pas Jean-Claude ! Quoi ? Il y a ton déo qui t'a lâché il y a 5 minutes ou quoi ? Ouah, quoi ? Ça pique un peu ! Oh, ça brule ! T'exagères ! Ah non, Jean-Claude ! Bah oui, mais c'est pas la chemise qui est pas propre ! Bah oui, mais c'est pas la chemise qui est pas propre ! Alors, je résume, Fred, c'est bon ! Jean-Claude, stage de karting, t'épique ! Normal ! Jeanne ! Vacances Maroc ! Et le Maroc, on s'en fout, vacances ! Et toi ? Oh, je fais cadeau ! Je fais cadeau ! Maëva ? Remboursement de place de spectacle et aussi stage de poésie ! C'est impossible, ça, quand même ! Je t'ai déjà dit mille fois que c'était un truc à la fois, Maëva ! De toute façon, dès que c'est culturel ! Mais ça n'a rien à voir ! Alors, c'est remboursement ou stage de poète, là ? Remboursement ! Bonjour ! Bonjour ! Oui, c'est pour quoi ? Je voudrais voir le directeur des ressources humaines, s'il vous plaît ! Ah ! C'est pour quoi ? Parce qu'il a toujours pas répondu à ma lettre de candidature et que ça fait 3 mois, maintenant ! Moi, j'ai envoyé 200 lettres avant de recevoir une seule réponse ! Patience ! Il faut de la patience ! Vertu cardinale ! Il faut s'armer de patience ! Je lui ai dit, il faut être patient ! Je peux pas mieux ! Mais toi, tu parles, t'as du travail ? Moi, ça fait 3 ans que je cherche, alors... Il est où, le DRH ? Bon, écoutez, ça ne se passe pas comme ça, je suis désolée, hein, le DRH, c'est pas comme un moulin, ici ! On prend rendez-vous, on téléphone... Moi, je pars pas tant que j'ai pas vu le DRH ! Dis-donc, ici, petit bonhomme, c'est un espace détente ! Alors, tu vas calmer tes nerfs ailleurs, je le crois pas, là ! C'est pas... Oh ! Calme-le ! Calme-le ! Il est énervé ! Il est énervé ! Toi, tu viens avec moi, et tu me montres le bureau du DRH ! Attendez, attendez, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, il y a des caméras partout, ici, c'est Big Brother ! Ta gueule ! Tu as vu aussi, toi ? Non, 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 Hervé veut vous accompagner, il connaît mieux le chemin que moi ! Moi, j'ai rien à perdre, moi, j'ai pas de gosse, j'ai pas de femme ! Et ma mère... Elle est morte ! Alors, il est où cet enculé, Francis Nival ? Où ? Ton putain de DRH ! Mais, il y a pas de Francis Nival, ici ! Notre DRH s'appelle Jean-Guy Le Cointre ! C'est marqué dans l'entrée, là ! Jean-Guy Le Cointre, c'est pas de Francis Nival, ici ! C'est pas Digit, c'est ici ! Non, 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 Digit, c'est là-haut ! Digit, c'est ici, c'est là-haut ! Digit, c'est ici, c'est là-haut ! Sans déconner ! Sans déconner ! Sans déconner, vous déconnez ! Sans déconner ! Vous déconnez ! Vous déconnez pas ? Non ! C'est pas Digit ? Non ! Digit, c'est là-haut ! Fils ! Oh, excusez-moi, je suis 9h, pardon ! Monsieur et dame, excusez-moi, je vous ai dérangé ! C'est bon ! Excusez-moi, monsieur et dame, c'est une méprise ! Au revoir, bonne journée ! Merci ! Oh, j'ai failli... J'ai failli l'emplâtrer, moi ! T'as failli quoi ? Ça va, j'ai assuré ? Oh, t'es une meilleure ! Hein ? Non, c'est Jeanne ! J'ai passé un peu d'eau sur le visage ! C'est terminé ! Je m'en souviens ! Je m'en souviens ! Je m'en souviens ! Je m'en souviens ! Visiblement, vous auriez sacrément besoin d'un vigile à l'étage, hein ? Alors ? Il est où ton p'tain DRH ? Oh ! Oh ! Ça va, André ? Hum-hum ! Au fait, tu veux pas un chat ? Je donne des chats ! Si, si ! Tu vas voir, ils sont super mignons ! Ils ont trois mois, il y en a un qui est gris, hein, comme dans la pub ! Et l'autre, il est noir et blanc, comme dans... Comme dans la pub ! Ouais, bah je prends le gris ! D'accord, alors je te l'amène demain, hein ! Et au fait, tu l'as plus, ton pitbull ! Bah si, c'est pour lui ! Il adore les chatons ! Mais attention, hein ! Tatoué vacciné, parce que moi, j'ai pas envie qu'il chope des saloperies ! Ah, bah, salut ! Alors, t'avais pas oublié, j'espère ? Bah non, j'ai pas oublié, tu m'en parles tous les jours ! Alors, c'est lui, le monstre ? Ouais ! Comment il s'appelle ? Il s'appelle Caramel ! Pourquoi ? Parce qu'il est mou ? Non, parce qu'il est beige ! Ah, parce qu'il est beige, d'accord ! Il est mignon ! Bah, voilà, tout ira bien ! Bah, écoute, si ça va pour lui, ça ira pour moi ! Ça va pour toi ? Il a ragi ! Oh, surtout, tu fais attention, hein ! Parce que les enfants, ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux ! T'en fais pas, j'ai tes dompteurs dans une autre vie ! Oui, ah bah, meuf, la rassurer ! Bon, bah, faut que j'y aille ! Ok, valise-toi bien ! Hein ? T'en as bien besoin ! Ouais ! Oh, tu sais, hein ! C'est que des vacances, hein ! Bon alors, mon petit pépère ! Tu vas être bien avec tonton, hein ! Voilà ! Et donc, tu pèses ton poids, t'es un faux mec, toi, en fait, hein ! Toi, t'as mieux en vacances qu'au bureau, hein ! Moi, comme moi, d'ailleurs ! Mais où tu vas ? Mais où tu vas ? Aïe, aïe ! Merde ! Caramel ! Caramel ! Oh, il est où, ce con ? T'as perdu quelque chose ? C'est le hamster de Jeanne, elle me l'a confié, et il m'a échappé des mains, et je crois qu'il est passé derrière la machine. Ouais, mais attends, fais gaffe, hein ! Parce que ça, ça bouffe les fils électriques, hein ! Non ! Ah si ? Oh là, parle pas de malheur, attends ! Caramel ! Aide-moi, aide-moi, s'il te plaît ! Un petit peu plus ! Non ! Moi, je vois rien ! Oh, la chevette ! T'entends ? Caramel ! Je crois qu'il est dans la machine. Caramel ! Bah là... Je crois qu'il est en train de ressortir. Oh ! Ah, ça y est ! C'est quoi ? Ah, c'est une pâte. Ah bah c'est bon. Ça fait trois. Il y en manque encore une. Ouais. Bah, on remet une pièce, là, hein ! Comment ça me coûtait une fortune, ces bestiaux, moi ? Bon, on a tout, là. Il manque la tête, quoi. Ouais, ouais. Alouette. Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, rien ! Vous videz la machine ? Non, on discute ! Non ! Hé ! Hervé ! Soukène, je descends dans le sud. Tu peux garder mes chats ? Euh... oui. Est-ce que tu comprends ? Je voulais les confier à André. Oui. Mais j'ai pas confiance. Toi, au moins, je sais que t'es un ami des bêtes. Non, c'est le mien ! Non ! C'est à moi, c'est mon café. J'ai la tête. J'ai la tête ? Ouais. Bravo, monsieur Francky. Très bonne idée, ce menu créole à la cantine, ce midi. Le boudin pillet. Le colombo. Moi, j'adore le salivant relevé comme ça. Comme le panche. Oh là, attention, Maéva, parce que quand on n'a pas l'habitude, faut faire gaffe avec le ponche, hein. Vous en avez bu combien ? Euh, je finis mon deuxième, hein. Je suis trop raisonnable, hein. Oui, parce que c'est traître, hein. Ça se boit comme du petit lait, puis... Tac ! Maéva ? Maéva, ça va ? Maéva, vous m'entendez ? Bon, on a un malaise, là ! Mal... Hé ! On a un malaise, là ! Regarde, elle vomit son poudin ! Oh ! Oh, le poudin qui est... Oh, panne colombo ! Maéva, vous ne bougez pas, je vais chercher un technicien qui se passe ! Le colombo aussi, elle vomit ! Jean-Claude, faites quelque chose, hein, ça ! Je crois que je vais donner ma démission. Moi, j'y pense aussi, hein. La boîte a changé, là. Putain, ça fait Vichy, c'est pas... Saloperie d'entretien d'évaluation, là, mais... Franchement, qu'est-ce que c'est que ces procédés, là ? Hein, demandez à l'ensemble du personnel qu'ils pensent de ses collègues de manière anonyme ! Mais c'est Vichy, ou quoi ? Hein ? Tu sais qu'ils m'ont fait faire la dictée de pivot ? C'est marrant, ça, Marc. Tu scores à combien ? 72 fautes. Bah, des trucs pas importants, hein. Des liaisons, des accents, des conjugaisons, du vocabulaire... Bah, c'est l'orthographe, quoi, tu vois ? Bah, bon, je bosse pas par écrit, moi, hein. Je me déplace. Et puis tu sais comment je défends le produit, hein. Ah ouais, ton truc, c'est l'oral. Bon, bah, alors... Ouais, par exemple, j'ai eu le questionnaire de Proust, t'as pas eu, ça ? Si t'étais un animal, si t'étais une fleur, si t'étais une chaise, si t'étais un personnage célèbre... Ah, le coup du personnage célèbre ! Mais qui est-ce t'a mis, toi ? Rien, malheureux, faut jamais rien mettre ! Personnage célèbre, les mecs, ils te jugent là-dessus. Je connais leur truc par coeur. Tu mets Napoléon, ils prennent pour un petit chef borné. Tu mets, je sais pas, moi, Bob Marley, ils prennent au mieux pour un dilettante. Alors ? C'est le moment de se barrer d'ici avec les indemnités, la tête haute, voilà ce que je dis. Ouais, on va partir à zéro. Partir vivre sur les îles ? Chez la concurrence. Faire des petits boulots, plagiste, preuve de tennis. Quoiqu'avec le bagoujet, diplomate. Oh, diplomate, ouais, ouais. Pour une grosse boîte, diplomate, c'est bien, ça. Ha, diplomate. Là, j'irais bien chez les digits. Ça ferait bien chez les directions, ça. Si ils étagent au-dessus, je pisserais sur leur géranium, ça leur ferait des pieds. C'est le moment que je déteste le plus dans l'année. Dans toutes les boîtes, c'est pareil, hein. Faire la synthèse des entretiens d'évaluation annuelle. En plus, il va falloir que je bosse toutes les nuits. Le DRH, il veut un compte-rendu dès demain matin, c'est la plaie. Francky, laisse-moi te dire que tu te rends complice d'un procédé unique de la part de la direction. Mais ils attendent que ça, la direction, de nous niquer. Mais pourquoi vous dites ça ? C'est une base de données très intéressante pour l'entreprise. Ouais, c'est certain. Excusez-moi, là. Ma dictée, ma dictée, ma dictée, ma dictée ! Là, 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 là. Alors, je suis un professionnel, professionnel. 2F, 2S, 2N, 2L, j'ai tout mis en double, c'est bon ? Oui, c'est très bien. Rien, je pars en rien. C'est quelqu'un pour faire ça, finalement, tapis. Non, non, tapis. Je m'en vais, Taubillon. Jean-Marie Messier. C'est bien, ça, tapis. Tauburoté apostroi pro B. Tauburoté apostroi pro B. Je suis bloqué, là ! Je comprends pas, là. Je sais pas, cette voix qui a dû gonfler à cause de la clim, hein. C'est pas possible. C'est toi, corrigez-paute ! Je fais que ça, mais c'est de la folie, là. Ecoute, tu le fais exprimer ou quoi ? Enfants sauvages, Jean-Claude, c'est de l'illettrisme, là. Téléphone avec 2F. Quoi, il n'y a pas de zèvres ? Mais Corrie ! Ecoutez, je vais aller chercher un tournevis, Francky ! Ça va s'arranger, prenez patience ! Oh non, je ne peux pas, je te jure, je ne peux pas. Attends, je me prends un café, il y a du boulot, là. Excusez-moi. Oui ? Est-ce que je peux prendre ma journée ? Vous savez bien que le jour des livraisons, c'est impossible. Mon père a eu une conmotion cérébrale, j'aimerais aller le voir à l'hôpital. Eh oui, mais on a tous nos petits problèmes. Vous avec votre papa et moi avec cette foutue machine. Ça va ? Ça va. Ça ne va pas aller, hein ? Je suis un peu stressé. Ah bon ? Bah oui, ça m'arrive. C'est fou, ça. C'est toujours du stress des employés qu'on parle, jamais de celui des dirigeants. Et pourtant, moi aussi, j'ai mes problèmes, hein. Les ressources humaines. C'est beau comme intitulé, mais croyez-moi, c'est pas toujours facile à gérer. Quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un à qui vous annoncez qu'il est viré, c'est qu'il y en a qui deviennent menaçants, voire agressifs. Ah bon ? Tiens, ne serait-ce qu'en vous chez une femme, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Maintenant, elles peuvent avoir des enfants jusqu'à 40 ans. Alors, congé maternité à la charge de l'entreprise, remplaçante à trouver. Et puis, il y avait pas presse à remplir. Il y avait pas presse à remplir. Bon, et puis après 45 ans, une femme s'est fichue, peut rien à faire. Sans compter qu'une semaine par mois, c'est ingérable, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est bien pas que ça. Il y a des employés qui tueraient père et mère, juste histoire d'avoir des congés pour deuil. Et des fois, j'aimerais mieux être en Asie. C'est beau, l'Asie, hein. Là-bas, on gère 2000 ouvriers beaucoup plus facilement que 50 en France, en leur donnant un dollar par mois. Allez-donc, on leur expliquait ça ici. Bonjour. Salut. Bah tiens, pourquoi vous ne lui en parlez pas, lui ? Il est psychologue d'entreprise. Mais j'ai pas de problème, moi. Les autres, oui. Eh ouais, les autres, toujours les autres. Mais vous, André, vous et moi, on se comprend, hein. Remarquez, c'est normal, on est quand même les deux plus proches collaborateurs du président. Non, on est ses deux bras droits, hein. Oui. Dites-moi, ils vous parlent de moi, des fois, dans la voiture ? Enfin, oui, de vous, des autres. Ah, les autres. Moi, je pourrais vous en dire encore plus. En contrepartie, vous pourriez me parler de ses projets, ses aspirations. En particulier, ce qui me concerne, hein. Oui, mais à une seule condition. Oui ? Je veux un gros câlin. Ah, Jeanne, alors, comment ça se passe pour votre papa ? Il est dans le coma. Ah, en tout cas, la machine, elle est réparée, hein. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie... Il y a d'espoir. Ah, ben, vous voyez, c'est pas moi qui le dit. J'ai perdu la tête quand je vois Suzette. Je perds la raison quand je vois Suzette. Tu veux un café ? Tiens. Tu veux un café ? Evidemment que je veux un café. Si je viens ici, c'est que je veux un café, pas de la quiche. Prends pas la mouche. Je te demande juste quel genre de café tu veux, c'est tout ? Un thé sans sucre. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle un café, mais... Mais bon... Excusez-moi, une urgence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 24 cafés à faire. Ok. Pour toi ? Un patate. Enfin, pour moi, pour la direction. Ils ont passé la nuit à négocier, ils viennent de finaliser les accords. Et c'est à moi qu'ils ont demandé les cafés. À toi, super. Ah non, non, non. Hé, attends, mais va. Nous, on a que deux cafés à faire, alors ça va. Mais tu comprends pas, c'est une urgence. On en a fait deux minutes. Mon fils, je suis pressé, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a que de l'eau chaude. Attends, 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 à mon avis... Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est bien connu, c'est le 21 chat noir. Tout ce que tu touches, tu le casses. Mais attends, mais ça va pas de dire ça. Noël dernier, je l'ai rêvé peut-être. L'ampoule du sapin que tu devais changer. Rappelle-moi combien de temps il est resté dans le noir. 12 petites heures. Ah, 12 petites heures, mon Dieu, je rêve. Monsieur devait nous mettre de 12 volts, il nous a mis de 220. Résultat, c'est l'immeuble entier qui a bugué. Mais pas du tout, c'était la foudre. La foudre ? Non, mais t'es pas bien. Arrête ! Foudroyer, c'est de toi. Mais vas-y, Maëva, passe pas... Et arrête de mettre des pièces, tu vas la bloquer, la machine. Ça va, ça va ! Arrête ! Qu'est-ce que je disais ? Ça mange pas ! Mais du calme, du calme ! Il y a une machine au premier, on descend, je t'aide. C'est réglé. Et arrête, attends, Maëva, deux petites secondes. C'est un gobelet qui doit coincer. Maëva, fais-moi confiance, on perd du temps. Bon, et bah faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Deux petites secondes, attendez, attendez. Maëva, j'ai des clés. Arrête un don pour péter des trucs ! Fred, tu commences à me courir sur le haricot, tu comprends ? Ah oui, ah oui, fais gaffe à ce que tu dis, fais gaffe ! Ah, je lui sais, t'es tout mouillé, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Je viens de me taper 12 étages à pied, là. Arrête de mettre des pièces, elle marche pas, la machine. Ça marche pas, ça ? Non, ça marche pas. L'ascenseur, il marche pas, et ça, ça marche pas. Si je tombe sur le conner qui a bricolé l'ascenseur, je vais lui faire bouffer la semelle de mes ponts, moi. Non, non, ça va, ça va. Pourquoi ça marche pas, ça ? Qui c'est qui a touché ? C'est toi qui a touché ? Arrêtez, arrêtez, calmez-vous, attendez, on va procéder par ordre. Je vais essayer de réparer l'ascenseur, et ensuite je m'occupe de la machine à café. Je suis désolé, Maëva, je peux pas être partout, moi. Attends, attends, mais, 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 depuis quand tu sais, depuis quand tu sais réparer les ascenseurs ? La dernière fois que t'as touché à ma bagnole, je suis resté en rade sur le parking pendant deux... Pourquoi tu touches, là, hein ? Pourquoi tu touches ? Je touche pas, je répare. Tu touches pas. Sylvain ! Sylvain ! Alors ? Attends, attends. Cinq petites minutes et c'est réparé. C'est incroyable. On est tous les deux, là. En noir. Enfin, quasiment. Ah ben, ça y est, crotte le briquet ! Attends, 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 je réparer le briquet. Ah, ça y est, je l'ai, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais, Sylvain ? Mais, tu t'égares ! Bon, ça va, t'es pas non plus un premier prix de beauté, hein ? Oh, dis-donc, Hervé, tu peux me filer un coup de main, ça pèse un âme mort, ce truc ! Ouais, 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 non, mais j'y collais rien à l'ordinateur, je préfère pas toucher, je vais faire des conneries. Mal au dos. Je sais ce qui manque dans ma vie. Ah, les hommes, c'est pas tout de leur plaire, hein, il faut aussi qu'ils nous plaisent. En ce qui me concerne, ça ne marche que dans un sens, hein, je les trouve tous sans intérêt. Non, je voulais parler d'autre chose. Dans ce qui manque dans ma vie, c'est un ami gay. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'un pote pédé ? Gai, Maëva, on dit gay, on dit pas... Vous lisez jamais la presse ou quoi ? Les zoomons sont les gens les plus tendances du moment. Ils décorent leur maison de manière divine, c'est eux qui font et défont la mode. Avec mon pote gay, on fera les boutiques, on descendra à Paris en chantant les village people dans la voiture. Le soir, on irait dans les soirées très très jet set, on repèrerait les mecs ensemble. Puis un jour, on fera l'amour, par erreur, je descendrai enceinte, on le garderait, on sera un couple moderne, un couple tendance, quoi. Voilà ce qu'il manque dans ma vie, un ami gay. Quand on parle du loup... Bonjour les zirondelles. Il est... Je vois pas d'autre solution. Je lui ai lu mes poèmes, ça l'a fait pleurer, je l'ai emmené chez moi et là... Rire, ah bon. Ça va, Philou ? On parlait justement de la gay pride. Ah oui ? C'était le mois dernier. Ah non, mais moi, l'année prochaine, j'y vais. Enfin, je veux dire, je veux soutenir les homosexuels. Ah bon ? Vous vous savez concernés ? Ah oui ? Ah je veux dire, non, je ne suis pas homosexuelle. Mais ces gens-là me touchent énormément. Ces gens-là, c'est pas une race, hein ? Non, mais je les comprends, je veux dire, en tant que femme, je ne peux pas en vouloir aux hommes qui aiment le shopping. Est-ce que vous pensez que tous les gays aiment le shopping ? Vous êtes vraiment... Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Non mais moi, je serais ravie d'avoir un ami homo avec qui je pourrais partager les mêmes goûts, hein, sans avoir à être confronté à cette jalousie féminine sordide. Mais sordide, ça c'est le mot juste. Vous aimez les village people ? Non mais c'est complètement ringard, les village people. Non mais pourquoi pas Patrick Juvet pendant qu'on y est ? Non mais Patrick Juvet, c'est pas... Si vous voulez, ce week-end, on peut se faire une soirée barbarasse raisonne avec nos copilles. On dirait tout le temps que les mecs, c'est des salauds, on mangerait plein de glattes et tout ça. Allez, allez, vous venez ! Je vais plutôt vous laisser entre filles, hein. D'autant que j'ai déjà des trucs de prévu ce week-end. On regarde le match de foot avec des potes. Vous savez, tous ces mecs en short qui courent sur le gazon, les muscles, les douches après... Ah bon ? Les odeurs. Moi, vous devez avoir plein d'amis dans le move, enfin je veux dire dans le show business, non ? Allez, tout ça, non. Allez racontez ! Ah, vous me prenez pour qui, là, chez moi ? Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes l'homophobe refoulé typique. Mais faites votre coming out ! Dites-le une bonne fois pour toutes ! Je hais ces pédés qui nous piquent nos mecs, hein ? Vous verrez, ça soulage. Bon allez, salut ! Oh ! Est-ce qu'il est viril ? Oh, Hervé ! Ouais ? S'il te plaît, c'est vraiment lourd. Ouais, mais là, j'attends Jean-Claude, j'ai les mains prises. Eh ben, tu peux toujours te brosser pour que j'installe Pac-Man sur ton ongulateur ! Je me vois, je suis passé au Tetris. Je vais être content. Bon alors, pourquoi ça marche pas, hein ? Jean-Claude, tu te souviens de mon copain d'enfance, là, celui qui habitait dans mon village ? Génial ! Il est revenu ? Ouais, j'ai croisé dans le bistrond. Bourré comme un coin, je te jure. Qu'est-ce que tu veux refaire ? Je sais pas, je vais essayer de le refourguer. Ici ? Ça va pas être facile, mais je vais essayer. On parie ? La com du mois ! Tu te souviens des photos ? Oh, raconte ! Oh, plus jamais de blinded. Plus jamais. Oh, j'en étais sûre, il était affreux. Oh, ça... Tu vois réchargir ? Eh ben, le même est en mieux. Non ? Oh, si. Eh ben alors, il pue de la gueule ! Moi certainement pas, on était allé manger des huîtres. Et il est riche, hein ? Tu vois le papier, tu mouches ? Ah, le truc qui colle, là, les mouches viennent se scratcher dessus. Eh ben, c'est lui. Mais dans le monde entier, hein. Et il est venu chercher ? Ouais. En jaguar, il m'a ouvert la porte, il m'a dit que j'étais belle. Enfin, le début d'une soirée merveilleuse, quoi. C'est après. Il s'est pas entendu avec tes gosses ? Oh, pas du tout, il adore les enfants. Il a même couché, Lise. Oh, il a couché avec la petite ! Mais non, il l'a mise au lit. Non, c'est après. Oh, c'est sexuel ! Pas du tout. Impuissance ? Je te jure que... Non. Si. Montez comme un poney de cirque. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il va pas ? Raconte ! Mais tu me croiras jamais. Tu me croiras jamais. Putain, ça arrive qu'à moi, ces trucs-là. Il a attendu qu'on soit sur l'oreiller pour me dire qu'il était scorpion. Non. Si. Et ascendant scorpion. Quelle horreur ! Comme Jean-Louis. Ouais, comme mon connard d'ex-mari, ouais. Ça marchera jamais, hein ? Non, mais ça, je le sais, tu vois. Je le dis tout de suite. Tu penses bien ? J'aime, t'as vraiment pas de bol. J'ai pas de bol, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi ? C'est pas possible. J'ai dû faire un truc horrible dans une autre vie. C'est pas possible. Tu peux me dire ? À chaque fois que je rencontre un mec, il a une tare irréversible. Moi, j'aurais préféré qu'il ait, tu vois, un petit truc, un petit problème, mais qu'on puisse le changer, tu vois. Ouais, un alcoolique. Ah ouais, un alcoolique, c'est pas mal, ça. Ouais, un alcoolique, par exemple. Peut-être quelqu'un pour toi ? Non, c'est pas vrai. Un type superbe. C'est vrai ? Ah non, vraiment, un beau mec. C'est un ancien alcoolique, il sort de cure, mais il retombera facilement, je le connais, hein. Il s'appelle Baptiste, il habitait dans le même village que moi. Il est quel signe, ton Baptiste ? Écoute, bah tiens, il est né le même jour que mon frère, je crois que, enfin, même moi, c'est début mai, je crois. Oh, bingo, Jeanne, taureau deuxième déco ! Il est célibataire ? Ah ouais ? Ouais, 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 il est célibataire, ouais. Et si tu veux, je peux t'organiser un dîner aux chandelles, bien arrosé, il viendra, hein. Mais tu sais exactement son ordre de naissance, parce que c'est ça qui est important, en fait. Non, mais en tout cas, des sources sûres, c'est un bon coup, hein. Il a attrapé tout le monde dans mon visage, même mon cousin. Ah mais ça, les taurons, c'est des sensuels. Ah ouais, ouais. Je vais te câliner, Jeanne. T'es sûre ? Oui. T'es sûre ? Oui. C'est vrai ? Tu ferais ça ? Ah ouais ? C'est pas un vrai ami. T'es un vrai ami, Hervé. Ah ouais. Oh, Jeanne, t'es formidable. J'ai rien à pas deux comme toi. T'es pas mal non plus, toi. T'es un vrai ami. Tu connais pas un Sagittaire ? Si, j'en connais un qui sort de taule dans la décolle. T'es un vrai ami, Hervé. C'est un vrai ami, Hervé. On peut compter sur lui. Alors, dis-moi tout. Le bateau Baptiste est venu à 10h35. Ouais ? Ascendant Scorpion. Non, c'est pas vrai, je le crois pas. C'est con, hein. À deux minutes près, il avait la lune en vierge. Ça tient à rien, hein. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce karma ? Ah bah c'est pas le karma-soutra, hein. Je connais, hein. Vous êtes de la maison, hein. Bah oui, oui. On se croit sous les jours à la cantine. Vous me reconnaissez pas ? Non, je suis désolé, je... Comme ça, ça vous revient ? Ah bah oui, vous êtes le cuistot ! Ah bah oui, mais vous avez une tête à chapeau, c'est pour ça ! C'est bizarre, quand même. Les gens sans matoquent, ils ont du mal à me reconnaître, je sais pas pourquoi. Vous savez, ça, c'est comme les vedettes, hein. Une fois qu'elles sont démaquillées et qu'on les voit en vrai, ils font tout de suite plus petits, plus moches, plus gros, plus cons. Tiens, mon beau-frère qui est un con, d'ailleurs, il était à Cavaillon au mois d'août, et puis il a croisé Foucault qui venait vers lui, comme ça. Et puis il dit, oh, Carlos, vous êtes bien sur la barbe ! Voilà, typique, hein. Sinon... Mais non, mais je vous dis, c'est Chapeau qui fait tout, hein. C'est comme Amno Fontenay, hein. Tenez, sans son chapeau, on la reconnaît pas, hein. Remarque avec, on la prend pas pour le clit du soude, non plus bien noté. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Qu'est-ce que j'ai mangé à midi ? J'ai mangé un peu pain mayo. Et vous aimez pas les petits plats que je cuisine ? Si, mais je fais un régime dissocié en ce moment. Alors, une fois, c'est pain mayo, la semaine d'après, c'est pain moutarde, pain ketchup. J'alterne, quoi. Mais j'ai pris un dessert. Ah ! Et qu'est-ce que vous avez pris, alors ? C'est un maillon double crème royal au Kirch ou crème brûlée ? Les yaourts, c'est... C'est pas moi. Ils sont bons. Je sais pas. On se connaît, hein ? Bah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? Bien sûr que tu le connais. Attends, 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 je vais deviner... Non, il trouvera pas. Mais si, si, attends, un indice. Tu le crois tous les jours à la cantine. À la cantine. Ouais, bah tiens, on parle en cantine. Y'a le cuisseau qui a oublié son regardur. Il est venu à la cafette ou quoi, celui-là ? Eh ! Il faudrait bien de passer du temps devant ses fondos, ça bouffera moins des gueules. J'espère que je voulais pas trop élargir, hein. Ça va, là ? Non, mais non, mais moi, je parlais de l'ancien chef, voilà ! Hein ? Vous, vous êtes tout nouveau ici, ça fait combien de temps ? Cinq ans. Et voilà, cinq ans, c'est pour ça que j'ai pas eu l'habitude... Enfin, j'ai pas... Sinon, pour la journée du goût, tu nous prépares quelque chose ? Tu vas faire un stand de dégustation, t'as eu... Ouais, je sais ce qu'il va faire, il va nous bander les yeux, il va nous demander de reconnaître la moutarde, le... le ketchup... Fatiguez pas, les gars, je sais très bien ce que les gens pensent de la restauration d'entreprise. On a beau se carcasser à faire des plats mijotés de qualité, vous aurez jamais la reconnaissance du ventre, c'est ce qu'on appelle le syndrome cantine dans le métier. Tu me remercies le tableau. Oui, oui, c'est vrai, en plus, t'exagères... Messieurs, vous n'avez pas vu chef Cuisto, par hasard, hein ? Oh, il va m'entendre, celui-là ! Le service de l'hygiène, la tendance à cuisine ! Il a intérêt à ce qu'elle soit irréprochable ! Bon, jugé par les qualités de sa tambouille, je crains le pire, mes enfants ! On se connaît ? Non ? Non, je crois pas. Service technique ! Patrick ! Patrick technique ! On s'en rappelle comme ça ? Méméotechnique ! Bon, les gens... Non, 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 non ! On a dû aux cristaux jusqu'à la fin de la journée, il faut être solidaire ! Merde ! Je te préviens que s'il y en a encore un qui me traite de schtroumpf, je bouge sa gueule, t'as compris ? Je schtroumpf sa gueule ! T'as vu le sondage, là ? Non ? 70% des Français pensent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, en 2001 ! La dernière fois qu'on retrouve ce pourcentage, c'était en 87 ! Ça, c'est grâce à la reprise économique, il y a moins de chômage, aujourd'hui ! Mais attends, en 87, il y a du chômage, non ? Bah, plus de 3 millions ! Bah, alors, ils disent des conneries, là-dedans ! S'ils disent qu'en 2001, on est aussi heureux qu'en 87, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que c'est la merde, Jean-Claude ? C'est la crise ? Comme mon 87 ? Bah, je pense... Je sais pas... J'en sais rien... Bah, alors, pourquoi tu... tu... quoi ? Bah, je sais pas, c'est toi qui me poses la question, tu m'emmerdes aussi avec tes conneries ! Excusez-moi, le bureau de M. Jean-Claude Convenant. Euh, Jean-Claude Convenant, Jean-Claude Convenant, euh... C'est moi, Jean-Claude Convenant ! Je suis l'homme qui vous a donné ce rendez-vous. Bonjour ! Ah, c'est vous ! C'est vous qui m'avez laissé une dizaine de messages sur mon répondeur ! À ce propos, qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi ? Eh ben, de la messagerie personnalisée ! C'est une blague de la gaffe que j'ai enregistrée pendant le big deal sur ma télé ! Il est con, la gaffe, il me fait rien ! Didier Fargex, conseiller en recrutement. Mais pourquoi vous m'avez pas laissé vos coordonnées sur les messages là où vous jouez les mystérieux ? Je me dois de travailler dans la confidentialité, surtout quand je suis en chasse. En chasse de quoi ? Je suis chasseur de tête. C'est quoi cette connerie à chasseur de tête ? Oui, enfin... C'est une image ! Pour être plus clair, on m'a chargé de rentrer en contact avec vous. Y'a des gens qui vous veulent. En fait, si j'ai demandé à vous rencontrer, c'est uniquement pour vous débaucher. Me débaucher ? Vous êtes Jean-Claude Convenant ? Bah oui, c'est moi, oui. Vous êtes bien le commercier à leur père ? Exact. L'homme qui fait corps avec son produit ? Ouais, tout à fait, ouais. Celui qu'on surnomme monsieur Jean-Claude dans le métier. Bah ouais, vous l'avez devant vous, là, de visu, ouais. Bah c'est vrai que je me débrouille pas trop mal, mais... Bah c'est juste l'amour du travail bien fait, c'est ça, hein ? Voilà pourquoi je voulais vous rencontrer. Parce que si vous voulez mon point de vue, hein, aujourd'hui on a affaire à une génération de peignes-culs. Ils passent leur temps sur les plages et puis pour bosser, wallou, hein, ils comptent sur des mecs comme moi pour faire tourner la baraque. Je suis d'accord avec vous. Ouais, voilà ce que j'en dis, moi. Oh, vous m'écoutez ? Oui. Qu'est-ce que c'est votre nom, déjà ? Didier Fargex. Je représente une grosse société d'import-export. Cette société recherche un homme d'expérience, capable de diriger une équipe commerciale. 50 personnes à driver. Un homme qui connaît toutes les ficelles du métier. Et cet homme, c'est vous. 50 personnes à driver, vous êtes marrant, vous. Vous pesez combien de KF par an ici ? Alors, bon, sans compter les coms, je me fais deux, trois quintets de... Attention dans le désordre, hein, ça va chercher dans les... Vous êtes ambitieux ou quoi ? Ah bah bien sûr. Par exemple, j'ai horreur de perdre. Sauf au scrap, là, faut reconnaître que ma femme me fout une dérouillée, mais c'est normal, hein. Elle a un bac G, faut pas lutter. La gaffe, le quintet, maintenant le bac G, très fort. Vous voulez combien, monsieur Jean-Claude, pour ce poste ? Ah, vous connaissez la règle. Dans le business, c'est le premier qui parle d'argent qu'a perdu. Écoutez, voilà ce que je vous propose. On se revoit dans cinq jours, mais dans un autre lieu qu'ici. Parce que, pour être franc avec vous, c'est interdit ce que je suis en train de faire. Ça tombe sous le coup de la loi de venir débaucher le personnel sur son lieu de travail. C'est qui votre collègue, là-bas ? Ah bah, ça c'est une emmerdeuse, et comme toutes les emmerdeuses, elle peut vite devenir emmerdante. Bon, pas de panique, on reste calme, hein. Bon, oui. On fait comme si de rien n'était, hein, on fait comme si, hein. Comme si quoi ? Comme si vous avez couché avec ma femme. Ben non. Je vais vous gifler. Ben non. Si, si. Je vais vous gifler. Mais non, c'est déconné. Vous êtes à Amus, monsieur. Je reviendrai. Didier Fargex. Je reviendrai. Vache. Vache Jean-Claude, vous auriez pu faire un petit peu plus attention, coucher avec une femme mariée en province, tout se sait. Mais puisque je vous dis qu'il était là pour moi, pour me débaucher, un chasseur de têtes. Jean-Claude, un chasseur de têtes à votre niveau, non ? Un chasseur de têtes à claques, non ? Pardon. T'en fais pas, tu perds rien pour attendre, toi. Jean-Guy, je fais la quête pour qu'il y a de mariage de Lucie, vous contribuez ? Bien sûr, 200 francs, ça suffit. Si tout le monde était aussi généreux que vous. C'est trop bête, j'ai rien sur moi. Mais attendez, vous inquiétez pas. Je vous l'avance et puis vous m'emborserez peut-être. C'est bien mon petit Sylvain, vous êtes arrangeant. Faudrait plus de gens comme vous en ce moment reprise. Mais oui, je suis d'accord. Ça fera 200 francs. Ah oui, oui, bien sûr, Jean-Guy. Jean-Guy, on a le même humour. Ah, c'est vous que je cherchais. Dites-moi mon grand, vous savez s'il bossait là à 5 heures ? Non. Ah, il est pas là ? J'en sais rien. Écoutez, soyez clair, vous venez de me dire qu'il était pas là. Non, je viens de vous répondre que je savais pas s'il était là. Et comment ça se fait ? Qu'il soit pas là ? Non, que vous le sachiez pas. Bon, écoutez, ne le prenez pas mal, mais moi je ne comprends rien à ce que vous me dites. Laissez tomber. J'aurais mieux fait de lui demander s'il savait ce que faisait sa femme au Big Boss, parce que ça, à ça il doit savoir ça. Eh, André ! Eh, j'ai croisé Claire, elle m'a dit que tu comprends rien à ce qu'on te raconte. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui là ? Mais j'ai rien aujourd'hui, pourquoi tu me dis ça ? Et puis tu me vous vois, c'est nouveau. Bah j'en sais rien moi, il y a Claire tout à l'heure qui me demande pourquoi je ne sais pas si monsieur le boss sera là à 5 heures ou pas. Et je l'ignore ! Mais pourquoi elle te demande ça ? Eh bah je l'ignore ! Mais quoi ? Mais quoi quoi ? Mais je sais plus moi, allez salut, j'ai du boulot moi. N'y va pas, n'y va pas. Je crois pas. Reprenons notre petite conversation tout à l'heure. Alors, je vais vous poser ma question sous un angle différent. Qu'est-ce que vous faites à 5 heures ? Oh, mais ce que vous voulez. Ah non, non. C'est juste que si vous êtes avec le boss, c'est que lui n'est pas là. Oui mais si vous voulez être avec moi à 5 heures, il vaut mieux que le boss n'y soit pas à lui, non ? Mais je veux pas du tout être avec vous à 5 heures. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer là ? Ecoutez là, je suis désolé, excusez-moi Claire, mais moi j'étais juste là à essayer de boire mon café tranquillement. Alors quand vous serez décidés à me demander les choses simplement, revenez me voir ! Et puis cette fois, soyez Claire ! Je suis Claire ! Je ne crois pas ! Formidable ! Alors là ? Retrouver ! Je trouve quoi ? Oh bah Claire, alors ça s'est arrangé avec André ? Tu viens complètement fou ! Oh quoi, vous êtes pas compris, c'est tout ! Faut pas être sorti de Saint-Circ pour répondre à une question aussi bête que... Est-ce que vous savez si de bosser là à 5 heures ? Non ! Et comment vous savez ? Comment je sais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, ça va pas ! C'est parti ! C'est parti ! Pascal ? Pascal ? Oui, la dernière fois, c'est moi qui me le suis cogné. Trois jours de déprime. À ton tour, c'est mon café. Salut Pascal ! Beaucoup de boulot, on peut pas parler. Ouh là là, beaucoup de boulot ! Hey Pascal ! Je t'offre un café ? Au point où j'en suis. Recitage ! J'en peux plus de ce parking. Et tous les soirs, je sors avec des firmes de pigeons plein mon pare-brise. C'est décoratif. Enfin, il faut aimer le verre écrémé, c'est tout quoi. Bah t'as pas ce problème, visiblement toi ! J'ai pas cette chance, non. Moi, ils attendent que je sorte de la voiture. Bon, je suis sûr qu'ils me visent. Si, si, si. Non, non. En 20 ans de bons et noyaux services pour Fimantex, j'ai pas porté une seule fois le même costume. Mais euh... Je sais pas, la vie est pas si sombre, Pascal, quand même. Hein ? Faut... Non ? Ouais. Non. Ecoute, ça fait près de 20 ans que je me lève tous les matins pour un travail stupide. Non, une boîte stupide, avec des gens stupides qui me regardent d'une façon stupide. Non. J'en ai marre. Tu vois, si j'étais pas athée, bah je me ferais moine. Bon. Excuse-moi, mais je vais me faire vomir, tiens. D'accord. Ah, Pascal. Ecoute, j'ai réfléchi à ton problème. Faut que tu prennes un peu de repos. Et puis ce soir, tu fais une bonne bouffe avec ta femme et qu'une bonne bouteille de pinard. C'est bien, ça ? Elle m'a quitté, ma femme. Ouais, bien sûr. J'ai vite compris que j'étais plus le seul à partager sa fidélité. Et... Et tu sais qui c'est, le mec ? Ben évidemment. Mais pourquoi tu nous fracasses pas la gueule ? Ça défoule, ça ! C'est bien ! Non, mais ça va pas, la tête, c'est un boucher. Il est de père en fils depuis 1940. Et alors, lui, il fait dans la tradition un 120 kilos de barbac et un hachoir en guise de cure-dents, tu vois ? Et en plus... C'était mon meilleur ami. Ben, tu vois, avec ma femme, nous, un coup comme ça, ça aurait pas pu nous arriver, on avait pas d'amis. Toi, t'en avais un... Enfin, si, il y avait Jean-Claude, mais bon, c'est comme Paul. Oh, oh, oh ! Personne est à l'abri, Carole. Ouais, mais nous, on s'aimait, hein, quand même, sincèrement. Elle t'aimait ? T'es sûr ? Je suis plus sûr de rien, hein. Tu t'affaisses, là, je t'ai jamais vu aussi déprimé. Sors, rencontre des gens nouveaux, ça te remettrait d'aplomb ! J'ai essayé, hein, j'ai fait une thérapie de coupe dans le Vercors, payée par la boîte. Mais ça a pas marché ? Tu parles, je payais à des galets pendant 3 semaines. J'en avais partout, mon bureau ressemblait à une plage de Normandie. Petit à petit, je me prenais pour une mouette. J'ai pris les risques, et heureusement que je bossais au rez-de-chaussée. C'est marrant, moi aussi. C'est pas pour une mouette ? Non, je collectionne les galets pas. C'est vachement marrant. Un voyage ? T'as essayé un voyage ? Très loin ? J'ai trouvé... Un suicide collectif, non ? Ouais. Ouais, c'est bien, au moins tu rencontres du monde, c'est le principal. Ouais, je te laisse. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Il est parti, ça y est. Il est parti. Et puis il m'a laissé un petit cadeau pour toi. Moi, il m'avait laissé une déprime. Toi, il t'a laissé un petit cadeau, regarde. Oh, c'est gentil, il est tout noir. C'est l'autre côté. C'est quoi ? C'est une tête de mort, tu vois. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Il est parti, hein ? Il est parti. Il reviendra plus. Il reviendra plus, il reviendra plus. Bon. Riquita, jolie fleur de java. Ah bon ? Elle te fait la gueule, ta voisine de palier ? Bon, oui, je sais pas ce qu'elle a. Elle revenait de ses courses l'autre jour et on se croise en bas de l'escalier, elle me demande de lui donner un coup de main. Quelle a cette dame ? Dans les 70 ans, elle a un pied beau, elle marche avec une canne, bon bref. Elle me demande de lui donner un coup de main. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Je lui prends sa canne pour qu'elle puisse monter tranquillement ses courses. Mais c'est vrai, quoi. Sans sa canne, c'est plus pratique entre nous, hein. Bon, bah depuis, elle me fait la gueule. Tu te rends compte ? Non, mais t'inquiète pas, c'est une aigrie. Le pied beau, ça rend amer, hein, c'est connu. T'es nervée. Toi, qui est au courant de tout... Non, je ne peux rien te dire, Maïma. Tu veux me parler de ce qu'on prépare avec les camarades du syndicat ? Bah non, ça va être énorme, en tout cas. Ça va bien me faire chier la direction, t'en fais pas. Non, non, mais je veux pas te parler de ça, si je m'en fiche. Bah non ? Alors, c'est quoi ? Ce matin, pour monter, j'ai pas pris l'ascenseur, je suis passée par les escaliers. Ah oui, ça, c'est intéressant. Non, mais j'ai remarqué des petites boîtes qui longeaient les murs. Bah oui, c'est des pièges. Comment ça, des pièges ? Bah, des pièges pour les rongeurs. Ils prolifèrent ici, comme on est chauffés par le sol. Y'en a partout dans l'immeuble. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler, parce que moi, ça me fait gonfler les pieds, le chauffage par le sol. Je vais faire une note à la direction, ça va bien les faire chier. Un truc de plus, tiens. Qui veut dire que toute source de chaleur est susceptible de les attirer ? Ah bah oui, tiens, derrière la machine est café, je suis sûr qu'il y a un piège. C'est couloir deux. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Bah c'est pas beau, ce que je vois, hein. C'est une horreur. Y'a une petite souris qui agonise et elle a doublouffé le produit toxique. Elle bove, elle fait des bulles. Putain, la vache ! Hervé, tu peux pas laisser souffrir une pauvre petite baisse comme ça. Il faut l'achever. Quoi ? Mais t'es malade, Maïva. Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Tu es un maître du règne animal comme toi ? T'as comme moi aussi ? Hervé, c'est pour son bien. Il faut abréger ses souffrances. C'est comme une euthanasie. T'es pour l'euthanasie, non ? Mais écoute, merde, Maïva, je... On est pas dans un service de géontologie si je donne pas les derniers soins. En tout cas, quand la direction va savoir qu'on bosse à côté de ça, je vais leur faire une note, tu vois, ça va bien les faire chier. Non, Maïva, il est pas question que je la touche, je vais attraper des maladies. Je sais même pas d'où elle vient, cette bastiole, ça va, on se connaît pas. Tiens, ça devrait aller, t'as des mains d'enfant. C'est chiante, hein. Bon, j'ai... Je la déplace juste, hein, pour vérifier. Je t'ai dit qu'elle est morte, quoi. Bah, tu vois... Voilà, regarde. Tu vois bien qu'elle est morte, là, elle bouge plus, là. Oh, t'as raison, elle est toute violette. Elle bouge ! Elle bouge, elle est pas morte, la garce ! Mais tu l'as, moi ! Mais tu l'as, moi ! C'est ça, l'a pris de best-il ! Tiens, attends, attends, bouge pas, Maïva ! Bouge pas ! Sur nous ! La garce ! Pensez dans ta gueule ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! L'avance, on est sortis. Et vous faites des pompes, vous, le matin ? C'est pas vrai, cette boîte. Mais vous me prenez tous pour un abruti ? Je vous demande si vous mettez du fond de teint, vous. Oh, bah, ça va, je voulais juste être gentille. Gentille. En plus, je suis sûr qu'il en fait, c'est à moitié. Tu connais pas la dernière de mon fils, Sylvain ? Hier soir, je rentre à la maison, et il me dit, maman, quand je serai grand, je voudrais être haïboueur. Si c'est ce qu'il est, d'un autre côté, tu sais, il n'y a pas de saumétier, il a quel âge ? Il a 6 ans. 6 ans ? Bah oui. Tu sais, il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Oui, mais moi, tu vois, je le voyais plutôt chercheur. Chercheur ? Mais il pourrait être chercheur s'il veut. Mais c'est comme sa femme, tu vois, je le voyais avec une belle blonde, un peu comme sa maman. Et l'autre jour, je le vois avec une petite rousse, moche, grosse. Mais attends, mais tous les goûts sont dans la nature, puis il faut laisser le temps au temps. Et tu sais, moi, à 4 ans, j'avais décidé de... J'avais essayé de pas baiser à 4 ans, toi. Regardez. Avec Jean-Claude, là, on a signé un contrat avec les Japonais. On s'est finis au sake, on les a battus sur leur terrain, tu peux voir ce qu'on aura mis. Non, attends, tu débarques comme ça, là, tu sais pas de quoi je parle, je parle de mon job. Eh, à 4 ans, t'avais décidé d'être comptable, toi ? Bah ouais, pourquoi ? Toi, t'avais décidé quoi ? Moi, rien, moi. J'avais décidé de rien faire. Comment ça, rien ? Rien dans mon lit, rien sans ma chaise, rien dans mon pouf, que dalle, quoi. Bah, t'as bien réussi, hein. Merci, Jeanne. C'est vrai que t'as réussi, hein. Eh, bah, attendez, hein, vous pouvez rigoler, mais il vaut mieux rien faire que de vouloir être comptable. Hein ? C'est quoi l'enfant arachidique et névrosé qui voudrait être comptable ? Il faut vraiment pas vouloir se faire d'amis plutôt que de vouloir être comptable, hein. Mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Hervé ? Mais t'es odieux. T'es vraiment pas gentil, Hervé. Mon arrière-grand-père était comptable. Mon grand-père était un des comptables les plus renommés de Bourg-en-Bresse. Et mon père, qui était comptable aussi, il est mort pour sa passion. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait laissé sa calculette de drapiole. Tu soupçonnes pas ce que peuvent faire les gens par passion. Et surtout un comptable. Par exemple, mon père, lui, il adorait comptabiliser les voitures blanches qui passaient près de sa maison, sur la Nationale. Et puis un jour, enfin c'était la nuit plutôt, il était très très méticuleux. Il avait pas bien vu qu'il y avait... si la voiture était blanche ou jaune. Et puis il s'est fait faucher par un camion. Il y a Toshiro qui veut nous faire goûter du sac au piment. Toshiro ? C'est bien. Hervé, vas-y. Toshiro ! Non, mais Hervé ! Rache du Saint-Vert ! Ah bah dis donc, ils ont tenu une sévère, hein. Pfff, les barjos ! Non mais tout de même, éboueur... Mais éboueur, il peut être éboueur ou comptable. Parce que c'est bien aussi, comptable, tu vois, j'ai pas de fils, t'es seul, moi je suis seul. Ce serait une façon pour moi de transmettre la comptabilité, tu vois. Et puis, je sais pas, toi aussi tu pourrais apprendre plein de trucs. Non mais... Et puis moi aussi, je pourrais t'apprendre d'autres choses aussi. Non mais éboueur... Éboueur, après tout, c'est bien, ébouillé. Quelle allumeuse ! Quelle allumeuse ! C'est jeune, j'ai un problème, j'en ai pas dormi de la nuit. J'sais pas si je dois en parler à Sylvain. Tu t'en veux ? C'est clair qu'hier, t'enais une sévère, hein. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est à propos de son père, la voiture pour laquelle il est mort. On a su si elle était blanche ou jaune ? Cauchemar. Toi, moi, quand je suis bourré, ben, je laisse le volant à ma femme, c'est plus sûr. C'est bien, Jean-Claude. Ça prouve que tu restes lucide même quand t'es bourré. Bravo. En même temps, quand je suis bourré, c'est que ma femme est pas là, hein. Donc, forcément, je roule bourré. Un petit peu. C'est bien, ça prouve que même lucide, tu restes bourré, quoi. Dans deux minutes, je ne serai plus des vôtres. Je serai de nouveau libre, comme l'air. Ça vous plaît de travailler en intérim ? Oui, beaucoup. Et le terme « mission » pour qualifier mon job, ça m'emballe. Ça fait aventure. Je vais d'entreprise en entreprise, je rencontre de nouveaux visages, c'est... Malgré votre goût pour l'indépendance, vous n'avez jamais songé à vous poser vers votre nid quelque part. Vous savez, pour me retenir, il faudrait me faire une proposition vraiment alléchante. Écoutez, mademoiselle, je vais être très franc avec vous. Vous me plaisez beaucoup. J'aimerais m'attacher à vos services. Je vous propose de devenir ma maîtresse. Je vous remercie pour votre franchise, mais bon, c'est pas très raisonnable. Vous êtes un petit peu marié, quand même. Marié ? Regardez. Je suis dingue de vous. J'aime tout de vous. Votre démarge, votre ondeur, votre façon de vous passer la main dans les feux. Vous seriez prêt à me suivre ? Quitter votre famille, votre situation ? Quelle situation ? Je me fous de cette tôle ! C'est vous que je veux suivre, vous. Où est votre prochaine mission ? À Poitiers. À Poitiers, votre âme la grande, le marais de poids de vin. Je vous construireai une cabane dans le marais. On mangera les anguilles que je pêcherai. Qu'est-ce que vous faites ? Je me débarrate de ces accoutrements. On va repartir de zéro. On sera ré nouveau, on vit aux Juliettes. C'est là, et Ringo ! Voilà ! Je suis prêt. Non, mais vous êtes complètement faux. Oui, je suis fou. Fou de joie, de bonheur, fou d'amour. Non, mais que ne vous êtes pas. Vous apprendrez à m'aimer. Je suis un homme d'exception, vous savez. Nous allons brûler tous les deux. Oui. Il faut me laisser tranquille, je vais y aller. Je vous prédiens. Si tu me quittes, je me supprime. Oui, Ringo. Allez, je t'envoie une carte pour salle de Poitiers. Vous nous avez fait une de ces peurs, hein. Enfin, heureusement, plus de peur que de mal. Ça va mieux, l'oreille ? Comment ? Augmente-moi, gros con, avant que je te démolisse. C'est ça, je vais me faire un petit Tetris. Je fais un bien, ça. Ben, quoi ?